Bonjour à toi, chers spectateurs. The Power de Corinna Faith, c'est un film qui m'a intrigué, mais qui a mis du temps à débarquer dans les salles françaises. Honnêtement, je crois que le film a été fini en 2020, et je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps à débarquer chez nous. Est-ce que c'est le Covid ? Est-ce que c'est juste un problème de distrib ? Est-ce que c'est juste le temps qu'il fasse encore un petit tour dans les festivals ? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il débarque un peu trop tardivement chez nous, et que peut-être, ce qui aurait pu titiller l'œil du spectateur, je crois que c'est un petit peu parti malheureusement, alors que le projet a un pitch plutôt accrocheur. Le résumé pour faire simple, Valérie est une jeune femme qui commence tout juste un service dans un hôpital délabré au cœur d'un Londres plongé dans la crise de 1974. Alors que la nuit s'apprête à tomber et que l'hôpital est évacué, elle va se retrouver de garde lors d'une grosse coupure de courant. Il y a une ambiance. Il y a réellement une ambiance qui se construit autour de ce film. Je trouve que si Corinna Faith ne maîtrise pas forcément l'ensemble de son métrage, et on va le voir par de nombreux aspects, je trouve le film un peu brouillon et assez bâtard, parce qu'on sent qu'il y a plein d'ambitions et qu'elles sont divisées sur plein de tableaux différents qui font que l'œuvre, qui pourrait s'en détacher par des aspects de mise en scène, par des aspects de structure narrative, se perd un petit peu dans des dédales qui ont tendance à aller chercher des rêves à gauche et à droite, allant de certains vieux films des années 70 jusqu'à des films très modernes. Et je trouve que c'est dommage parce que vraiment, il y a quelque chose de fort qui se dégage du long métrage. Je veux dire, dès les premières minutes, on sent qu'il y a une ambiance. On sent qu'il y a un truc particulier, on sent qu'il y a une envie de lier un personnage avec un univers, de mettre en forme un récit qui pourrait sembler très sommaire, mais qui par le biais de certains aspects va réussir à sortir du lot et va réussir à se détacher en proposant une vision assez singulaire du genre. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on sent profondément que devant tout cela, il y a une cinéaste qui est peut-être un peu perdue, et qui a eu du mal à parfaitement doser, structurer tout ce qu'elle avait en tête pour donner lieu à un métrage qui aille plus loin que son idée de base. Parce que l'idée de base est encore une fois très bonne, et je trouve que dans ses prémices, il y a vraiment une vibe d'un certain cinéma de la fin des années 60 et du début des années 70 à l'anglaise qui fonctionne du feu de Dieu et qui crée réellement un rapport particulier. Ça m'a beaucoup rappelé les prods de Peter Strickland. C'est vraiment quelque chose qui va rappeler une certaine manière de concevoir le cinéma, qui va rappeler du Dario Argento ou du Roman Polanski de l'ancienne époque, et pour autant il y a d'autres aspects où on se dit que peut-être juste la metteur en scène s'est perdue et a eu du mal à parfaitement structurer ce qu'elle avait en tête. C'est un film très dichotomique je trouve. Le cinéma d'épouvante jouant aussi bien sur un aspect historique qu'un aspect technique peut donner lieu à des moments de cinéma surprenants, mais également des œuvres qui se perdent un peu dans une démarche éparses et parfois floue dans laquelle le spectateur aurait potentiellement du mal à se retrouver. Corinna Faith nous offre une œuvre pas forcément aussi subtile que ce que l'on aurait pu croire par sa base dramatique et narrative, mais tout de même passionnante par son fond et sa forme, donnant tout de même lieu à un moment de cinéma haletant et prenant, pas forcément aussi créatif et jouissif que ce que le pitch peut laisser penser, mais qui se pose tout de même avec une morale assez forte sur cette période de l'Angleterre. En termes de scénario, Corinna Faith cherche réellement à structurer un film, on va le voir après, qui veut mettre en rapport l'hôpital et cette jeune femme. Cette partie-là est réellement très intéressante. Et autour de ça, par contre, on peut réellement avoir des doutes sur ce qui fait le bien-fondé finalement de cette structure narrative et cette réflexion autour justement de l'évolution de Val par rapport à cet hôpital délabré dans lequel elle va devoir faire une nuit de garde. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout veut rester très énigmatique, ce qui peut être un bon aspect de structure narrative et qui peut permettre d'avoir quelque chose de très intriguant dans lequel le spectateur va avoir réellement envie de se plonger parce qu'on va nous poser plein de questions et on va jouer un petit peu une sorte de mystery box pour justement créer de l'intéressement auprès du spectateur. Mais je trouve que ici, c'est de l'intéressement qui par moments est très vain, voire même presque vide. Il y a des moments où Val va se balader, honnêtement, ça ne fait pas avancer le scénar. C'est très problématique parce que réellement, lorsqu'on veut s'immerger au sein du film, il y a des moments où on a la sensation que Val avance dans l'hôpital et en fait, elle ne fait qu'avancer pour faire avancer le scénario. Ça rappelle un peu la structure que peuvent avoir certains jeux vidéo aujourd'hui qui veulent jouer justement sur des aspects horrifiques où le but, c'est d'avancer et on ne sait pas vers quoi on avance. Et parfois, ça peut marcher, genre vraiment bien marcher, et parfois, ça peut être juste complètement vain et nous laisser perdus face à quelque chose dans lequel on n'a pas envie de se plonger parce qu'on se dit pourquoi je devrais avancer alors que je ne sais pas pourquoi j'avance. Et c'est un peu ce qui se passe ici. On a l'impression que Val ne fait qu'avancer sans jamais avoir de réelle logique par instant, notamment dans la première moitié du scénar où c'est flagrant. Et c'est un peu dommage parce que ça nous fait perdre pied avec ce qui se passe. Alors qu'à contrario, dès le moment où les éléments importants se mettent en place, on va dire au bout de 45 minutes de film, ben là, le scénar gagne en intérêt. Là, on se laisse plonger dans l'histoire et là, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. En créant cette réflexion autour de la position de Val et de cet hôpital en ruine, Faith cherche surtout à créer une longue et intense épreuve pour la jeune femme, ne limitant ainsi pas simplement son récit à une construction sommaire et classique, mais en une métaphore assez intense de la vie de l'héroïne. Si l'on peut assez rapidement cerner les tenants et les aboutissants de cette réflexion et de ce parcours narratif et dramatique, on peut rapidement avoir la sensation que le scénario est un peu trop contextuel et pas assez ancré dans un point de vue narratif, donnant pour l'instant l'impression qu'il ne s'agit que d'une longue métaphore et pas d'un vrai parcours émotionnel pour le spectateur. En termes de mise en scène, Carolina Faith a un travail de l'ambiance que je trouve assez fou. Réellement, le film a une atmosphère, a quelque chose de très particulier, un rapport avec l'image et l'attention qui, je trouve, est bien fait. Le gros point noir de ça, c'est la musique. La musique, elle est bien par instant et par d'autres, je trouve qu'elle en fait des caisses. Et c'est vraiment problématique et ce n'est pas la première fois que je fais ce reproche à un film d'épouvante. La musique peut réellement complètement déstructurer la base même de la tension qui se passe à l'image. C'est-à-dire qu'il y a certains films, vous enlevez la musique, toute la tension est là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, c'est important. Il y a d'autres films qui arrivent à structurer correctement le rapport entre les deux. Il y a des films qui se perdent dans une espèce de musique qui se veut grandiloquente et qui se veut outrancière et qui, du coup, fait perdre de tout son impact à ce qui se passe à l'écran. Et réellement, là, c'est un peu ce qui se passe. Parce que derrière, quand on a fait, vous enlevez la musique, toute la mise en scène est structurée de telle sorte à créer une tension globale, à créer un rapport avec l'image et avec la peur qui fonctionne. Et c'est un peu dommage, du coup, de perdre ça au profit d'un élément qui peut-être peut fonctionner par instant, mais par d'autres va nous laisser un peu à côté de la plaque. Et le fait, en plus, que la musique soit un peu bizarre, ça fait perdre un petit peu de son impact à l'image. Parce que derrière la mise en scène, on sent qu'il y a un travail de la lumière qui est vraiment minimaliste, qui cherche vraiment à jouer avec l'ampleur du décor. Et le décor, pour le coup, lui, il fonctionne vraiment bien. Et à côté, on a ça qui nous plombe un peu. Et c'est dommage, encore une fois, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. L'ambiance est le véritable point fort de la metteur en scène anglaise, appuyant à la perfection l'impact émotionnel intense de la profondeur symbolique de cet hôpital et de la place de Val au milieu de tout cela. Et franchement, si le scénario peut avoir pour point noir ses métaphores, d'un point de vue visuel, c'est particulièrement juste. La cinéaste ne cherche pas simplement à mettre correctement en relief sa profondeur narrative. On ressent devant tout cela un réel besoin de structurer et de développer correctement cette réflexion pour par la suite parvenir à appuyer correctement cette émotion qui va réussir à transformer une scène qui pourrait sonner comme simple en un moment de cinéma haletant. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'interprètes secondaires qui ressortent plus que ça. On peut citer Divin Henry ou Ami Beth Hayes. On peut citer Maria Major. On peut citer vaguement Paul Anthony Barber ainsi que Robert Goodman. Il y a vaguement Angelica Serra ainsi que Noëlla McGowan qui ressortent. Les autres acteurs étant quasi tertiaires. Mais dans l'ensemble, ils sortent bien. Après, il y en a une forcément qui porte le film sur ses épaules. Et honnêtement, je trouve qu'elle est excellente. Il y a quelques scènes où on peut avoir l'impression qu'elle en fait des caisses. Mais je trouve que derrière, il y a une telle prestance et une telle puissance sur nous que j'adhère vraiment à son interprétation. Rose Williams est folle. La jeune femme porte à merveille ce moment de cinéma intense dont elle ressort réellement comme l'un des atouts majeurs, balayant assez facilement les maladresses de composition de son personnage. Au bout du compte, The Power est un film avec une bonne proposition qui ne tient pas forcément la route tout du long mais qui reste intéressante par de nombreux aspects. Pour être simple, c'est un film qui est parfois trop vague dans ses références, parfois peu concret dans sa manière de vouloir poser son ambiance et sa mise en scène qui est tout de même porté par une excellente actrice qui arrive à sauver pas mal des défauts que je viens de citer et qui fait qu'on se laisse embarquer. Donc The Power de Corinna Faith, c'est pas un modèle du genre mais ça reste très bien mené, ça reste très intéressant, ça reste puissant et ça fonctionne. Donc à partir de là, allez-y. Je pense que vous pourriez passer un bon moment devant. A plus !